– Y a-t-il encore un PS pour soutenir Hollande ? Est-ce que François Hollande pourrait s'appuyer sur le Parti Socialiste ? – En tout cas, ceux qui ont pris la tête du Parti Socialiste, la majorité d'entre eux, ne sont pas du tout ravis du tour de piste que François Hollande a entamé. Ils veulent absolument tourner la page, parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure, on est quand même dans le rétroviseur, c'est-à-dire on va régler les comptes, on va réhabiliter le bilan, sauf que les Français, ce n'est pas leur histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est de regarder devant, face à tous les enjeux qu'on a, ce n'est pas refaire le match et refaire la tragédie grecque. – Allons jusqu'au bout du rêve, pourquoi pas Ségolène Royal ? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui trépignent, qu'on est compte à régler ? – Non, je pense que Ségolène Royal, elle se voit, et elle a des ambitions évidemment aussi, mais des ambitions internationales pour le coup. C'est-à-dire qu'elle s'imaginait à un moment qu'elle pourrait être secrétaire générale des Nations Unies. Après, elle a été candidate à divers postes d'agence onusienne. Elle ne se voit pas, sincèrement, quand vous parlez avec elle, vous lui posez la question, vous lui répétez la question, je crois que c'est assez sincère, elle ne se voit pas de destin présidentiel, par exemple, ce n'est plus son affaire. – Hollande ou pas, combien pèse-t-elle la gauche française actuellement ? – Elle est variée cette gauche, parce qu'il y a le Parti socialiste, mais le Parti socialiste, bon, il est réduit à la pension congrue, il y a la France insoumise à côté. – Oui, et puis il y a une partie de la gauche, il y a quand même des électeurs de gauche qui aujourd'hui, enfin qui sont partis du côté de La République en marche, il ne faut pas les oublier non plus, tout à l'heure on a eu tendance un peu à les occulter, mais la République en marche c'est à droite et à gauche, et à gauche et à droite. Donc il y a aussi des sociodémocrates qui sont du côté d'Emmanuel Macron et qui ne comprennent sans doute pas très bien pourquoi justement il y a cette animosité de la part de François Hollande, parce qu'eux, ils ont été des électeurs aussi de François Hollande. – Vous avez les écologistes qui sont encore là, on a Benoît Hamon qui a monté sa propre structure, et donc on a sans doute entre à peu près 10-15%, peut-être un peu plus d'électeurs français qui sont toujours dans ce courant de gauche sociale démocrate, mais qui sont aujourd'hui totalement éparpillés en termes d'organisation, il n'y a plus de leadership. – Quel était l'objectif de la réunion à l'Elysée avec certains maires des grandes villes ? Oui, on en a parlé dans le sujet, la réunion avec Estrosi, Juppé, etc. – C'est les métropoles, c'est à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il y a une réforme administrative qui consiste à créer des métropoles autour de grands centres urbains, Toulouse, Nice, Lyon, Marseille, Paris, et il se trouve qu'à la tête de ces grandes villes, c'est souvent des gens qui sont, on va dire, politiquement compatibles avec Macron. C'est M. Moudin qui vient de la droite, c'est M. Estrosi qui vient de la droite à Toulouse, Estrosi à Nice de droite, Juppé à Bordeaux de droite. Et l'idée, c'est une idée qui est politiquement qui a beaucoup d'arrière-pensée, c'est que là où on peut créer une métropole, on supprime le département. Donc… – C'est comme à Lyon. – Voilà, exactement. – Voilà, où Lyon, la ville, c'est une ville-département. – Voilà, et si vous faites ça à Nice, justement, Estrosi qui a l'air plutôt assez bien avec M. Macron, mais du coup, vous pédalisez M. Ciotti, qui était longtemps président du conseil départemental. – Oui, c'est un jeu, je pense que sincèrement, pour les finances publiques, pour la clarification du millefeuille français, territorial français, ça n'a aucun intérêt. – Ah bon ? – Non, je crois pas. – On se fait sauter un échelon, on fait sauter le département. – Oui, mais enfin… – Non, mais vous ne faites pas sur toute la… – On crée et tout. – Ce n'est pas sur tout le périmètre, vous voyez, dans le département du Rhône, le département n'existe plus dans le périmètre de l'agglomération lyonnaise, mais sur les marges, à Villefranche-sur-Saône ou ailleurs, le département continue d'exister. Mais derrière ça, cette réunion qui s'est faite un peu en catimini, avec le pédigré des personnes qui étaient invitées, on est aussi dans la poursuite de la stratégie de débauchage de cette droite modérée, soit dans la perspective des européennes, soit ensuite dans celle des municipales ou en marche à peu de grands élus sur le terrain. – Ce gouvernement n'a-t-il pas déjà perdu la bataille du pouvoir d'achat ? – Non, mais ça, ça paraît quand même très difficile de l'attester au bout d'un an. Moi, je suis toujours aussi très circonspect par rapport à ces bilans, au bout d'un an, etc. Macron, il conçoit sa politique sur cinq ans. Au moins, laissons-lui ce crédit-là. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que la bataille du pouvoir d'achat soit perdue. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui était espéré, notamment parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, en tout cas est plus faible que ce qu'on pensait. mais ça me paraît quand même très prématuré de parler d'un échec. – Il va y avoir la suppression de la taxe d'habitation qui, là, pour le coup, sera concrète. – Un tir en septembre, c'est ça. – Mais qui va attiser la colère de beaucoup. – Des élus qui perdent les recettes. Quel était l'objectif ? Ah ben non, ça c'est la précédente question. Alors attendez. – CSG, taxe sur le carburant, taux du livret A, inflation qui remonte, ce sont les plus modestes ou les riches qui trinquent. – On l'a vu dans le reportage d'ailleurs. Des gens disent, c'est la critique de François Hollande, c'est le président des très très riches. Ça fait mal, ça, dans l'opinion ? – Oui, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure sur la question des reversions. On avait déjà eu les retraités aisés, il y a eu les veuves maintenant, donc dans l'imaginaire collectif, une veuve n'a pas des gros moyens, cette petite retraite. Donc on va peut-être, le gouvernement réfléchit, peut-être, lui, on enlevait encore davantage. Il y avait eu les 5 euros d'APL. Donc tout ça sont des petits cailloux, des marqueurs qui petit à petit s'installent dans l'opinion et accréditent cette idée d'une politique qui n'est pas forcément favorable au plus modeste. – Pourquoi n'entend-on plus Mélenchon incarne-t-il encore le principal opposant à Macron ? – Mais lui aussi, je pense qu'il réfléchit beaucoup à ce que sera et ce que peut être son avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la France insoumise, c'est une congrégation de gens qui sont très différents les uns des autres, qui ne pensent pas toujours la même chose et que Mélenchon a beaucoup de mal à tenir, qui lui est d'une autre génération, pardon de le dire, mais il est d'une autre génération que la plupart des élus de la France insoumise qui font la une de l'actualité, qui sont d'une autre génération. Et il avait eu une phrase, Mélenchon, qui était vraiment très intéressante, il n'y a pas très longtemps, dans une interview au journal Le 1, où il avait dit, mon mouvement, il n'est ni vertical, ni horizontal, il est gazeux. Mais je dirais qu'il est un peu gazeux. La France insoumise est un peu gazeuse, si vous voulez, et il se demande bien comment il peut exercer un leadership sur cet ensemble. Et deuxièmement, je pense que sur les questions européennes, puisqu'il va y avoir les européennes, c'est très confus son discours. On ne sait pas trop, il navigue entre l'euroscepticisme, certainement pas l'eurobéatitude, ça c'est sûr. C'est un socialiste qui vient d'une famille très pro-européenne. Il a quand même été ministre socialiste, et le voilà aujourd'hui sur des positions qui sont pour le moins assez eurosceptiques. Et il a avec lui des gens qui sont carrément très hostiles à l'Europe, en tout cas à l'Europe du grand capital, à Bruxelles, etc. Donc c'est quand même un équilibre très difficile, et évidemment qui rejoint ce que disait Yves sur cette usine à gaz, puisqu'on parlait de gazeux, une usine à gaz, où on voit très bien que des personnalités aussi se distinguent, notamment Ruffin, qui prend de plus en plus, peut-être dans l'opinion publique, une place que Jean-Luc Mélenchon regarde avec un peu de méfiance, on va dire. – Que pense Macron, du nouveau PDG d'Air France, payé 3 300 000 euros par an, avec quel parachute doré à la sortie ? Il touche trois fois plus que le précédent directeur général, le précédent PDG. – Je ne sais pas si lui sait qui c'est, nous on ne sait pas vraiment qui c'est, personne ne sait qui est ce Canadien qui arrive, en tout cas sa nomination sera validée par le gouvernement. – Ils avaient du mal à attirer quelqu'un ? – C'est pour ça qu'ils ont augmenté le salaire. – Oui, ils ont mis 5 fois 4. – Parce qu'il était plafonné en tant qu'entreprise publique ? – Alors, ce qui est d'ailleurs assez, il faut quand même expliquer, on n'est pas à la SNCF, à la SNCF c'est une société qui est à capitaux complètement publics. À Air France, l'État n'a que 14% des parts, donc il n'est pas majoritaire, mais il a une voie prépondérante. Deuxièmement, il n'arrivait pas à trouver justement dans le vivier des PDG, et notamment en France d'ailleurs, deux patrons qui veuillent aller au-devant, parce qu'ils ont déjà annoncé les salariés qu'ils allaient faire grève pendant 15 jours, grève d'accueil on va dire, et avec une société qui est très difficile à remettre sur de bons rails, même si elle a encore un rôle à jouer. Donc ils ont eu du mal, et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le tarif, et qu'ils sont allés chercher un homme qui est le numéro 2 de l'Air Canada, et qui a l'air d'être à la hauteur des ambitions qui sont prêtées à Air France. – Valls pourrait-il aussi se représenter ? – Quelles sont les ambitions de Manuel Valls ? – C'est lunaire cette histoire, mais il peut être maire de Barcelone ? – Il a dit qu'il prendrait sa décision au mois de septembre. – Mais les Barcelonais, ils en veulent ? – Pour beaucoup de Catalans, ils apprennent que Valls pourrait être... – Mais ils connaissent Manuel Valls ? – Oui, c'est peu, mais la question c'est est-ce que Manuel Valls connaît si bien Barcelone que ça ? Il a été collé par exemple par vos confrères catalans, quand il lui a demandé combien il y avait de quartiers administratifs à Barcelone, il ne savait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de François Hollande tout à l'heure, Valls lui semble avoir acté que l'avenir politique en France pour des gens de la génération était très compliqué, qu'une page s'était tournée, que sans doute il fallait aller regarder peut-être de l'autre côté des Pyrénées. – Benalla a-t-il tué politiquement Macron ? – Alors vous disiez non, vous disiez non, c'est un épiphénomène, on n'en reparlera plus. – Je pense que c'est un épiphénomène, on voit très bien dans les sondages, ce que montrait le sondage de Jérôme Fourquet, c'est que c'était avant l'affaire Benalla qu'il y a eu une décrue d'Emmanuel Macron et finalement l'impact de l'affaire Benalla est minime, comme très souvent les affaires d'ailleurs. – Allez, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 23h20, on se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501